salut tout le monde c'est gg bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui présentation des derniers achats donc là on part sur du multi fabricant avec beaucoup de hot wheels que je suis en train de regarder la sélection que j'ai fait et on va commencer avec une petite bmw 2002 donc celle ci issue d'un pack de 5 alors je l'ai déjà présenté sur la chaîne donc voilà je l'ai retrouvé donc les reprises simplement parce que c'est un modèle que j'aime bien que j'adore même donc j'ai repris voilà ça fait plaisir on va survoler rapidement voilà on va continuer avec une deuxième loose avec une petite chevrolet impala de 65 et ça c'est déjà plus joli ça c'est joli ouais 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 donc là c'en est une que je n'avais pas alors alors là je regarde derrière où que c'est que j'ai rangé mais impala j'ai l'impression qu'elles sont pas ici ils doivent être autre part à vérifier si je lis ou pas mais je ne pense pas franchement là je suis à 99% sûr que je l'avais pas celle ci voilà très 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 joli elle est neuve fraîchement sorti d'emballage alors ouais donc celle ci elle est quand même en terre et elle est vieille elle est antérieure à 2008 donc très 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 sympa je suis très content de l'avoir trouvé donc merci aux copains en passant qui arrive des fois quand on a une bonne communauté de copains à trouver des jolies petites bagnoles ça fait plaisir voilà entre potes ensuite on va continuer avec du hot wheels avec ain't far voilà alors celui ci alors j'adore les autocars j'adore les bus et donc je les prie tout simplement parce que c'est un bus un bus revu par hot wheels et là c'est vrai que ça nous fait penser un petit peu au bus bus un petit peu parisien un petit peu les les couleurs même si ça n'a rien à voir donc là il ya la présence d'un vélo devant alors il faudra m'expliquer pourquoi ils ont mis un vélo devant là je ne sais pas du tout en tout cas il est sympa je trouve ce petit bus et derrière ils ont mis un gros moteur bien apparent voilà quand il ya un bus chez hot wheels qui sort ou chez un autre fabricant bah j'essaie toujours de le prendre et là bas voilà je les prie vont plus content je n'ai pas encore ouvert je n'ai pas encore vu en main ce que ça donnait on va continuer sur hot wheels avec une petite honda n600 custom de 70 donc celle ci aussi j'ai galéré pour la trouver par la défaut là de côté j'avais pas vu j'avais pas vu c'est quoi ça ah c'est quoi ça commence à partir avec une gomme magique ça logiquement donc joli temps pour avant franchement c'est fun c'est beau joli temps pour arrière ça fait plaisir donc j'espère qu'ils vont nous sortir ce modèle dans d'autres coloris les roues sont un petit peu large par rapport aux véhicules mais sinon elles sont bien choisi on voit que ça ressort quand même beaucoup des ailes mais sinon c'est bien choisi donc là on est sur la série hot wheels j1 port numéro collector 187 sur 250 voilà pour ce modèle on va continuer chez hot wheels avec une petite chevrolet chevel ss 396 267 de la série hot wheels speed graphique et on a celle ci j'adore aussi couleur magnifique joli tempo latéral belle rasse une belle enseigne latérale de poser house les chevelles 40 ans très 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 sympa alors il ya les petites bandes aussi sont pas sur le toit mais j'aime bien aussi quand c'est pas sur le toit là comme ça c'est propre c'est beau j'aime bien petite donc de couleur bleu les roues sont grises c'est beau c'est propre rien à dire sur ce modèle j'aime bien donc là on est la série hot wheel speed graphique 2021 numéro collector 183 sur 250 voilà house les chevelles 40 ans on va les positionner comme ceci pour toi tu tombes pas voilà on va continuer avec une autre oui après on a changé de fabricant voilà je sais on a beaucoup qui sont là on veut d'autres choses on va aller bon pas dans cette vidéo avec une petite porsche 935 urban outlaw celle-ci aussi je les cherchais un petit peu partout où d'ailleurs on voit le booster il a un petit peu vécu mais bon c'est rien c'est qu'un emballage hot wheels race day un joli tampon sur le toit tampon latéral tampon sur le capot et sur l'aileron c'est marqué porsche petit à l'arrière la petite flamme qui va bien à content de l'avoir trouvé celle ci donc les vitres sont légèrement fumé mais on arrive quand même à voir à travers à l'intérieur donc ça c'est propre c'est sympa les roues couleur dorée ça passe nickel super sympa et là on est sur la série hot wheels race day 2021 numéro collector 58 sur 250 voilà ça va en faire encore pas mal à répertorier hop on va changer de fabricant on va changer de fabricant avec une petite mercedes 220 se 262 donc nouveau coloris là on est sur du 2021 chez matchbox alors j'ai nouveau coloris c'est parce qu'elle était sortie en 2020 si je dis pas de bêtises 2020 2019 même je dirais dans un autre coloris donc super content qu'ils aient réutilisé le moule donc là ils ont osé des couleurs peu communes du bleu et du blanc mais ça va très 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 bien ensemble donc par contre je suis pas fan des roues noires mais pas fan pour un sou j'aurais mis des enjoliveurs petite vieille roue matchbox d'antan donc il n'y a pas de temps pour l'arrière pas toujours pas de tempo à l'avant malheureusement il ya toujours ce second rond bien bien dégueulasse au milieu de la calandre malheureusement mais latéral c'est plutôt sympa c'est plutôt propre il me la fallait voilà au niveau tempo latéral on a de quoi lire c'est plutôt cool c'est plutôt bien réalisé jolie note dans l'ensemble c'est pas l'excellence mais voilà jolie note dans l'ensemble alors pour celle ci on est sur le numéro collecteur 43 sur 100 voilà des matchbox 2020 et 1 on va tout de suite passer au dernier modèle de cette vidéo on va retourner chez hotwills avec un beau véhicule un beau véhicule donc là on part sur du hotwills premium voilà on joue pas quatre sur cinq donc là il y avait la série à la série qui était composée mbk van custom 77 dutch van land rover defender 110 hardtop volkswagen t1 panel van et à custom j'aime c'est panel van donc là j'en ai pris qu'un je suis super content de l'avoir trouvé il me manquait donc le petit volkswagen t1 panel bus connie il est cool ah ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un petit panel van panel bus en premium j'ai presque j'en ai rentré un autre là j'en ai rentré deux en même temps tiens mais ça faisait longtemps quand même avec le confinement on a l'impression que ça faisait super longtemps donc là on se lui plaise à super sympa j'adore 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 en plus les vachement plus propre les couleurs choisies ça va super bien ensemble c'est plutôt sympa donc pour le rappel le tools premium bata full tempo châssis métal raw gomme donc là à noter que ben ils ont mis des pneus slick alors là c'est pas ouf moi je préfère les pneus quand il ya des stris voilà le seul petit bémol que j'aurai à dire sur ce petit t1 panel bus et bien j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter mais je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo allez bye bye